On s'intéresse à présent dans ce journal, dans cette édition, au destin de l'avocat pénaliste le plus connu de France. Le nordiste Eric Dupond-Moretti était au Furet du Nord samedi pour présenter son livre « La bête noire » dans lequel il donne sa vision peu réduisante de la justice française. Depuis plus de 28 ans, l'avocat originaire de Maubeuge est inscrit au barreau de l'île depuis 1984, sillonne les cours d'assises françaises pour le plus souvent plaider du codé de la défense et a déjà obtenu plus d'une centaine d'acquittements au cours de sa carrière. Dans son livre, Eric Dupond-Moretti donne ainsi une vision sans concession de la justice française, très noire, pleine de défauts, et que lui n'hésite pas à relever et à montrer du doigt. Il revient d'ailleurs sur le contenu de ce livre « La bête noire » et sur la difficulté qu'a eu la justice française à se remettre en question, notamment après l'affaire Doutreau. On l'écoute au micro de Julie Sicot. Il y a un problème à parler de vérité dans une institution comme la justice. Regardez, il y a eu sept révisions depuis 1945. Vous allez me dire que la justice ne s'est trompée que sept fois depuis 1945 ? Il y a un vrai problème, la culture de l'excuse. Quand on parle dans les différents palais de justice de l'affaire Doutreau, on vous raconte encore qu'il y a des gens qui sont coupables. On ne veut pas reconnaître ses errements, ses erreurs. C'est tout ça que je dénonce. Mais je ne le dénonce pas comme ça. Il y a un certain nombre d'exemples très précis. Et puis je rends aussi hommage à ceux qui sont de grands magistrats. Merci. Merci.